Mon vie est magnifique, j'ai l'enjeuné ! C'est bon ? C'est bon de te voir ! Ça a été quoi ta vie au Cameroun, de l'adolescence à l'âge adulte, jusqu'à ce que tu partes en fait ? C'était une vie pleine d'émotions, c'était une vie d'un enfant frustré. Je crois à l'âge de 9 ans, on s'est trouvé forcé à faire des travaux physiques très difficiles, dont notamment le sable, on travaille dans les carrières du sable. Parce que moi j'ai filmé dans les mines de Coltan en République Démocratique du Congo, je suis allé voir les creuseurs. Quel âge vous avez ? Toi t'as quel âge ? Moi je suis à 22 ans. 22 ans ? Est-ce que ça vous fait peur vous de travailler dans ces mines ? On a des pères, parce que chaque fois on pense que même si c'était RP de cendres, c'est vrai. Je me suis toujours demandé comment ça s'était passé pour toi dans les mines de sable, à quoi elles ressemblaient ta journée, qu'est-ce que tu faisais ? C'était très physique, et fort heureusement, côté physique, j'étais un peu avancé par rapport à mon âge, donc ça jouait un peu, parce qu'à l'âge de 9 ans je ne ressemblais pas à un enfant de 9 ans, ma force n'avait rien à voir avec celui d'un enfant de 9 ans. À la longue, je suis devenu professionnel. À l'âge de 13 ans, 15 ans, j'étais professionnel, je faisais toute la chaîne. Déplacer, retirer dans l'eau, ou creuser dans des montagnes, je faisais tout ça. Le travail des enfants, notamment dans les mines, c'est interdit normalement. Est-ce qu'avec leur cul, tu te rends compte à quel point la vie que tu as eue dans ces mines, ce n'est pas normal pour un enfant ? Ce n'est pas normal pour un enfant, mais je ne vais pas dire que c'est interdit, parce que s'il fallait le refaire, je devais le faire. C'était ma seule option. Ce n'était pas comme une punition, on n'avait pas le choix. Moi, je pense que j'ai beaucoup appris de ça. Non seulement ça m'a aidé à cette époque, mais ça m'a quand même aussi forgé dans la vie. À cet âge, j'ai aussi appris à gagner de la sueur de mon front, de par mes efforts. Même si c'est un parcours qui a été très difficile et que je n'aimerais pas revivre ça, je reconnais tout de même que ça m'a apporté plus dans la vie que toute autre chose. C'est quelque chose qui continue à m'alimenter jusqu'à aujourd'hui. Je voulais juste revenir un petit peu sur le moment où tu as décidé de quitter le Cameroun. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir ? Est-ce que c'était la vie qui était trop difficile dans ton pays ? Ou tu avais des motivations qui étaient différentes pour te dire « je vais tout risquer et rejoindre un pays en Europe » ? La vie était difficile, certes, mais pour mon cas particulièrement, j'avais toujours eu un rêve. Depuis tout petit, j'ai toujours eu un rêve, c'était de faire des sports de combat. Et je pense que c'était à l'âge de 13 ans que j'en ai tiré ma révélation, que ça devait être de la boxe. Parce que c'était le sport qui me permettait non seulement de faire ce que j'aimais le plus, tout ce qui était en rapport avec la France, mais aussi qui était quand même structuré. Combattre dans une discipline est complètement différent du contexte de combattre, se bagarrer dans la rue ou au quartier ou dans un bar. Et là, d'un autre côté, tu peux faire la même chose avec quelqu'un de professionnel et dans un cadre sécurisé, tu vois. Donc, gagner de l'argent, gagner de ta vie, c'était beau, quoi. Du coup, tu te rappelles du chemin que tu as fait ? En fait, tu es passé par le Maroc, c'est ça ? Oui, je suis quitté du Cameroun, j'ai fait le Nigeria, Nigeria, Niger, Algérie, Algérie, Maroc. Et c'est au Maroc où j'ai passé presque un an au Maroc. Donc, la sécurité là-bas, elle est énorme, de deux côtés, du côté marocain comme du côté espagnol. Donc, ça m'a pris un an. Et donc, du coup, tu as fait partie des gens qui escaladaient les grillages pour pouvoir passer ? J'ai essayé et ça n'a pas marché. J'ai essayé plusieurs fois, je me suis fait déchirer par des barbelles un peu partout. Ça a failli me sortir les intestins. C'est hyper dangereux. Après, j'ai été plus confiant sur la Méditerranée aussi parce qu'il y avait moins de barbarie sur la Méditerranée. J'étais susceptible d'être plus brutalisé parce que vu mon physique, quand on vous attrape à la barrière, les plus grands détails sont automatiquement considérés comme des leaders. Et le sort, Dieu seul, le viendra en secours à partir de ce moment. Ça t'arrive de voir passer parfois sur les réseaux sociaux parce qu'il y a souvent des gens qui essayent de passer en Espagne, à Melilla, etc. Et on voit des centaines de réfugiés, de déplacés qui essayent désespérément de rentrer en Europe. Ça te touche quand tu vois ces images ? Après que je sois arrivé ici pendant quelques années, je n'avais plus envie de penser à ça. C'était une partie de ma vie où j'avais... Je ne sais pas, j'aurais peut-être... Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que je voulais même effacer ou oublier parce que ce n'était pas beau quand tu y pensais. C'était traumatisant parce que ça m'empêchait parfois de dormir. Après quelques années, tu te rends compte que c'est la réalité et j'ai commencé à être un peu populaire et voilà. C'est mon identité, c'est qui je suis. Je suis un migrant, on ne peut pas changer, c'est comme ça, voilà. Il a fallu qu'à un moment donné que je fasse face à la situation que j'accepte et voilà. Et il y a deux ou deux mois et demi, je pense que j'ai vu certaines vidéos qui étaient très choquantes. C'était très choquant. Je pense que je n'ai pas pu dormir pendant deux ou trois jours après ces vidéos. Bien que je savais déjà que c'est la réalité, mais avoir ça comme ça et c'était récent, c'était encore plus difficile. La vidéo dont parle Francis Nganou, elle s'est déroulée le 24 juin 2022. Ce jour-là, des centaines de demandeurs d'asile ont essayé de franchir la frontière entre Maroc et l'enclave espagnole de Mélila pour rentrer sur le territoire européen. Et 23 personnes vont y perdre la vie. Très vite, des vidéos circulent sur les réseaux sociaux et choquent le monde entier parce qu'on peut y voir la violence des forces de l'ordre pendant l'intervention. Quand je vois ça, je me rappelle exactement, je vis cet instant, je vis cette douleur parce que ce sont des trucs auxquels je suis passé, qui étaient un peu ancrés dans ma mémoire, des trucs peut-être qu'inconsciemment j'ai essayé d'oublier, je me suis forcé à oublier et que voilà, que c'est toujours là, tu vois. Donc, ouais, j'exprimais, j'ai ressenti une grosse colère à ça, une très grande injustice. J'aurais quand même aimé qu'on ait une cérémonie quand même pour les honorer et après pour ceux qui pouvaient peut-être apaiser le cœur de leur famille, qui ne reverront jamais leurs enfants, pour ceux qui sont morts, tu vois, qui n'ont pas eu la chance de leur dire adieu ou d'avoir une cérémonie de funèbre. Surtout que, tu vois, on sait qu'il y a potentiellement sûrement des centaines et des centaines de Camerounais qui sont décédés pendant la traversée. C'est-à-dire que le bateau a coulé et on ne sait même pas où est-ce qu'il a coulé. Des milliers d'Africains. Bien sûr. Et ça continue. On n'en parle juste pas, on décide de ne pas en parler, mais on est au courant. Ouais, puisque c'est l'Union européenne qui finance le Maroc pour ça. Tu as été l'un des premiers à prendre la parole publiquement, de manière internationale, sur ce qui était en train de se passer là-bas, parce que ça t'avait beaucoup choqué. En ce moment, j'ai décidé de prendre des actions. J'ai fait quelques postes et j'essaye... Depuis un certain moment, mon équipe m'aide aussi à entrer en relation avec des organisations qui protègent et qui aident à défendre des migrants. Tu penses qu'il n'y a pas assez de gens qui s'expriment sur ça ? Des gens connus, internationalement ? Est-ce que tu penses que les gens doivent en parler plus ? On a tous les mêmes liés. L'adversaire est costaud. Les gens connus, déjà quand tu es connu, c'est que le système a la main sur toi, tu vois. C'est difficile. Après, certains ne comprennent vraiment pas. Ok, tu as vu une image, c'est choquant. Elle est choquante, mais très peu vont vraiment comprendre, tu vois. Tant que tu ne l'as pas vécu, de toute façon, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que... Oui, tu ne peux pas vraiment comprendre, parce que même quand tu l'as vécu, parfois tu as comme impression que c'est un rêve. Tu te dis, mais ce n'est pas vrai ça. Pourtant tu as vécu, tu vois. Donc difficile pour une personne qui n'a pas vécu de vraiment comprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !